Bonjour et bienvenue à ce 56e chapitre de Lightroom Retouche Express. On va essayer de travailler sur cette photo qui est un peu fade. On va essayer de lui donner un peu de vie, rajouter un peu d'ombre, de couleur, enfin comme s'il y avait un peu plus de lumière parce que là il y en a vraiment, c'est pas terrible. Alors, je vais déjà corriger ici, puisqu'il y a un peu de distorsion, la correction de l'objectif. Ensuite, je vais aller dans Transformation avec Repair et je vais aller mettre ici une ligne là et une ligne là, pour que ça soit bien droit. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, ensuite sur le côté là, ça me semble droit. Ouais, allez, on va quand même le changer un peu. Donc un peu par là, voilà. Voilà, et là on va faire pareil, on va reprendre un trait et c'est dans ces eaux-là. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai redressé mon truc, c'est bon, je le garde comme ça. Alors, le soleil c'est à quoi comme caractéristique ? Ça augmente, je dirais, ça ramène de la saturation, ça amène des ombres également, on voit que là il y a très peu d'ombre. La lumière est quand même très diffusée, ça éclaire certaines parties aussi. Donc on va essayer de jouer avec tout ça et puis on va essayer de faire ressortir un peu plus les pierres tant qu'à faire. Alors on va jouer un peu sur la clarté, il en faudra mais pas trop. On va jouer sur la saturation, il en faudra et pas trop. On va jouer sur le point blanc pour que ici ça soit bien blanc. D'accord, très bien. Ensuite on va jouer sur le module TSL, on va remonter un peu les rouges ici comme ça. On va remonter un peu les oranges. On va remonter un peu les jaunes. Et on le voit, il n'y en a pas beaucoup du jaune mais un peu quand même dans ces eaux-là. D'accord. On va remonter un peu les hautes lumières parce qu'il y a plus de lumière. Donc voilà, là on a remonté un peu. On va réchauffer un peu l'image puisqu'on a un peu plus de soleil. Et ensuite on va rajouter par exemple des ombres. Alors là c'est assez simple, on va prendre simplement un pinceau. On va réduire les ombres justement, comme ça à peu près. Et puis avec le pinceau on va passer à une taille, je ne sais pas, voyons voir cette taille-là. Il y a ici au niveau du bruit, il y a quelque chose. Je pense qu'on peut mettre même les ombres à moins 100. Voilà, donc on va passer là comme ça en dessous. Comme si on crée, donc je fais Alt pour m'arrêter là au bord, comme si la lumière était vraiment au-dessus. Donc là c'est comme si on crée des ombres. D'accord. Donc tout ce qui est en dessous, comme ça on va passer. Pour créer notre ombre en dessous, comme ça. On va même, je pense, aller un peu plus loin. Que ce qu'on fait là, je pense qu'on va pouvoir même baisser un peu l'expo. Voilà, quelque chose comme ça. Ça commence à se voir un peu plus. Ok, on continue là. Voilà, on va terminer ici. Je vais appuyer sur Alt. Parce que là, je ne suis pas allé bien droit. Voilà. Ensuite, on va faire l'inverse pour les parties un peu plus lumineuses. Voilà. Là, on va faire un nouveau. Donc on va faire un nouveau ce coup-ci qui a un peu plus de haute lumière. et qui va éclairer les parties qui sont un peu au-dessus, comme ça. Vous voyez. On va passer comme ça. Alors, vous voyez, là il y en a moins, là il y en a plus. Là, sur les parties qui pourraient être éclairées par le soleil. Bon, on va augmenter un peu les hautes lumières. Voilà. Ici. Voilà. On va avoir cette partie là au-dessus qui est éclairée. Et on le voit, elle est déjà un peu plus éclairée. On va accentuer la chose. Ici aussi, c'est pareil, ce dôme là. Un peu plus éclairé. Puisqu'il ressort un peu. Tous les angles comme ça. Cette petite partie là, on a la partie là au-dessus. Un peu plus de haute lumière. Ce n'est pas énorme, énorme, mais ça fera la différence. Là, sur le dos. Là, on a également un peu là. Un peu là, ça ressort. Donc, on le fait ressortir un peu plus. Pareil par là. Et pareil par là. Comme ça. Alors, voyons voir ce que ça donne maintenant. Où est-ce qu'on en est ? Donc là, j'ai rajouté une petite ombre par en dessous. Elle n'est pas énorme. Alors ensuite, on peut travailler un peu sur le contraste. Si on veut, encore un peu plus. Mais on a redonné. Alors, je vais retourner dans le module TSL. Alors ensuite, ce qu'on peut faire pour casser un peu la monotonie, entre guillemets, c'est d'aller mettre un ou deux filtres radials comme ça. Ok, on va sur, je ne sais pas, on va aller sur cette zone ici. Là, on va monter l'exposition. Voilà, un peu. 0,30. Mettre un peu de contour progressif. Casse un peu la monotonie, on va dire, du motif. Là, je vais le dupliquer. Je peux aller le mettre par là, par exemple. Par ici, tiens. Là, plutôt. Voilà. Et je vais encore en mettre un dans ces eaux-là. Quelque chose comme ça, on est un peu plus grand. Voilà. Donc, on va faire un petit avant-après pour voir quand même ce qu'on a changé. Donc, majuscules. Ça, c'était avant. On voit qu'on avait quelque chose quand même d'assez terne. Et là, on a réussi à donner un peu de vie à cette photo. Et on a rajouté ici les fausses ombres. De telle manière qu'on a l'impression qu'il y a un peu plus de lumière. Alors, on pourrait aussi s'amuser. Puisque ces parties-là, là, elles sont un peu renfoncées. On pourrait très bien imaginer ici, pour accentuer la chose, d'aller mettre une ombre. Ça serait tout à fait possible. Donc, il faudrait reprendre à nouveau simplement un pinceau de la bonne taille. On va dire quelque chose comme ça. Là, on va baisser les ombres à 100%, par exemple. Et il faudrait passer comme ça sur les zones pour accentuer l'ombre. Alors, on va le faire sur une pour voir ce que ça donne. Accentuer l'ombre ici. Ce que j'ai fait là, pas sûr. Si, c'est bon. Je bouge. Je suis à peu près là. Je bouge. Donc, j'accentue ici l'ombre. De telle manière que ça donnera l'impression qu'il y avait plus de lumière. Puisqu'on a créé artificiellement cette ombre ici. Voilà. Alors, si on voit la différence entre celle du haut-là et celle-là, vous voyez qu'on voit ce petit filet d'ombre. Alors, c'est subtil, mais c'est ça qui fait la différence entre la première, qui n'est pas l'ichonne, et puis la deuxième, on a ramené quand même un peu de vie. Alors, il ne faut pas rêver. Vous n'arriverez pas à ramener le complet du soleil. Mais au moins, on a réussi à faire quelque chose qui est un peu plus vivant, un peu plus gai. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501